Dans cet exercice, nous allons voir comment trouver des mesures d'angle grâce aux propriétés des angles. Dans cet exercice, nous avons des angles qui sont marqués de couleurs différentes. Nous ne connaissons ici qu'un seul angle, l'angle à 56 degrés. Et, information importante, nous savons que les droites CD et EF sont parallèles. C'est les propriétés des angles formés par des droites parallèles que nous allons essentiellement utiliser ici. Donc, on nous demande tout d'abord de trouver la mesure de l'angle GBF. Donc, l'angle GBF, c'est l'angle orange ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est que notre angle bleu que nous connaissons et notre angle orange ici sont des angles qui sont correspondants. Et de plus, les droites qui les forment, et c'est très important, CD et EF sont parallèles. À partir de ces deux informations-là, deux droites parallèles et des angles correspondants qui sont marqués ici en bleu et en orange, on va pouvoir utiliser la propriété qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors leurs angles correspondants sont de même mesure. Donc, ici, on en déduit que l'angle bleu et l'angle orange sont de même mesure. Et donc, que l'angle GBF mesure la même mesure que l'angle GAD, c'est-à-dire 56 degrés. Pour le deuxième angle, on nous demande de trouver l'angle marqué en violet ici, c'est-à-dire l'angle CAB. Si on s'appuie, par exemple, sur l'angle orange que nous venons de trouver, qui mesure 56 degrés, on voit que ces deux angles, le violet et le orange, sont des angles alternes internes, et ils sont formés par deux droites, toujours les mêmes, qui sont parallèles. Attention, si les droites ne sont pas parallèles, on ne peut pas utiliser la propriété. Donc, nos droites sont parallèles, nos deux angles sont alternes internes, et donc, on a une propriété qui nous dit que ces angles alternes internes formés par des droites parallèles sont de même mesure. On va en déduire que l'angle violet, l'angle CAB, mesure lui aussi 56 degrés. Petite remarque, on aurait pu faire plus rapidement en remarquant que l'angle violet et l'angle bleu sont opposés par le sommet et donc sont de même mesure. Pour la question petit C, on cherche la mesure de l'angle GAC, et donc ici, pas besoin d'utiliser les propriétés des droites parallèles, on voit que l'angle bleu et l'angle vert forment un angle plat, on dit qu'ils sont supplémentaires, s'ils sont plus supplémentaires, leur somme fait 180 degrés, donc pour trouver l'angle vert, on a 180 moins GAD, c'est-à-dire 180 moins 56, autrement dit 124 degrés. On aurait pu faire le même raisonnement avec l'angle vert et l'angle violet qui sont eux aussi supplémentaires. Pour finir, on nous demande de trouver la mesure de l'angle rose, c'est-à-dire l'angle EBH qui est ici. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure pour l'angle bleu et l'angle violet en remarque, on voit que notre angle rose et notre angle orange sont opposés par le sommet, ils sont formés par deux droites séquentes, et donc dans ce cas-là, on pourra en conclure que ces deux angles ont la même mesure, et donc l'angle rose mesure lui aussi 56 degrés, tout comme l'angle orange. Donc pour les deux dernières propriétés, pour les angles supplémentaires et opposés par le sommet, pas besoin de droites parallèles. Par contre, pour utiliser les propriétés utilisées dans la question petit a et la petit b, il est très important d'avoir l'information des droites parallèles, sinon les angles alternes internes ou correspondants ne sont pas de même mesure. Voilà pour l'utilisation de ces propriétés pour trouver des mesures d'angle.